Premier épisode des JWVR de la saison 3, aujourd'hui on va s'attaquer au record du système solaire. Alors, on va voir plusieurs records, selon les planètes en fait. On va parler de la Terre, Mercure, Vénus, Mars, Saturne, Jupiter, Neptune ou encore Uranus. On commence bien évidemment avec la Terre. La Terre est la planète la plus dense. En moyenne, 5,517 fois plus dense que l'eau, la Terre est la planète la plus dense. Elle possède aussi le cratère le plus profond et attention, nous allons parler de la Lune, mais la Lune appartient à la Terre. La face cachée de la Lune présente le plus grand et profond cratère du système solaire. Le bassin d'impact, pôle sud, Heitzgen, a un diamètre de 2250 km et une profondeur moyenne de 12 000 m. Et quand on s'en fout, on va passer à Mercure, car Mercure est la planète la plus rapide. Mercure tourne autour du Soleil en 87,96 jours, à la distance moyenne de 57,9 millions de kilomètres. Sa vitesse moyenne est de 172 248 km par heure, presque deux fois plus vite que la Terre. On s'attaque à Vénus. Vénus est la planète la plus brillante. Bien évidemment, c'est la planète qu'on surnomme l'étoile du berger. Avec une magnitude maximale de moins 4,4, Vénus est la planète visible à l'œil nu la plus brillante. On passe à Mars. Mars possède les nuages les plus élevés. En août 2006, des scientifiques européens ont avancé que Mars Express, une agence spatiale européenne, avait découvert des nuages situés entre 90 et 100 km au-dessus de la surface martienne. Ces nuages sont principalement composés de cristaux de glace de dioxyde de carbone. S'ils sont très denses, ils pourraient rendre d'éventuelles manœuvres d'atterrissage très difficiles. Pour parler de Jupiter, Jupiter est la planète du système solaire possédant le plus de lunes. En 2013, on connaissait 67 satellites naturels de Jupiter. Il s'agit surtout de petits corps de glace et de roche à la forme irrégulière. Certains sont sûrement des astéroïdes. Ganymède est la Lune à la plus importante masse du système solaire, deux fois plus lourde que notre Lune. Elle mesure 5267 km de l'âme. Quant à Saturne, c'est la planète la moins dense. Saturne est surtout composée d'hydrogène et d'hélium, les deux éléments les plus légers. Elle flotterait s'il existait une baignoire assez grande pour la contenir. Petite info sur Saturne, Saturne possède l'anneau le plus large du système solaire. Il est composé de milliards de minuscules particules de poussière et de glace en orbite, équivalant à 30 millions de fois la masse de l'Everest. Et on finit avec Neptune, parce qu'il n'y a en fait pas une touille Uranus. Neptune est la planète la plus éloignée du Soleil. Comme vous le savez, depuis que Pluton n'est plus une planète, Neptune est la planète la plus éloignée du Soleil. Et à 4,5 millions de kilomètres, elle parcourt son orbite en 164,79 ans à 5,45 kilomètres par seconde. Pluton est aussi la planète la plus venteuse. Mesurée en 1989 à environ 2400 km par heure par la sonde Voyager 2, les vents de Neptune sont les plus rapides du système solaire. C'était tout, je vous ai maintenant présenté les records de chaque planète du système solaire à part Uranus. Mais on s'en fout d'Uranus. Je vous dis à la prochaine fois et on se retrouve avec une vidéo qui va parler du CETI. Si vous regardez encore ces vidéos, vous saurez qu'on va parler du CETI. Oui, parce qu'évidemment, le CETI, c'est quoi ? Qu'est-ce que le CETI ? Eh bien, moi, je vous le dis. Sous-titrage ST' 501